Alors maintenant, quelles règles d'hygiène, Thomas, pourrais-tu nous conseiller pour avoir un bon microbiote ? Alors ce sont des règles d'hygiène qui sont généralement mises en avant par les naturopathes. Donc d'une part, avoir une alimentation saine, c'est-à-dire riche en fruits et légumes. Et ces fruits et légumes vont apporter des fibres solubles qui sont les sources de carbone préférées par les bactéries, c'est-à-dire que ce sont des prébiotiques qui sont avant la vie. Et ces sources de carbone sont des sources de carbone qui ne peuvent être digérées que par l'intermédiaire des bactéries. Deuxième chose, ça va apporter également des polyphénols. Alors les polyphénols et les vitamines ont un point commun, c'est qu'ils jouent un rôle d'antioxydant, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher le rancissement des aliments. Et le troisième point, alors là, peut-être on le détaillera un peu plus en profondeur tout à l'heure, c'est un bon apport en oméga-3, tout le monde connaît les oméga-3. Ça c'est pour l'alimentation. Manger également très lentement, c'est-à-dire qu'il faut mastiquer, ça on l'enseigne depuis longtemps, il faut essayer de garder la nourriture pendant pratiquement une minute en bouche avant de l'avaler, c'est très difficile. C'est la première étape. Espacer les repas également, favoriser les micro-jeunes, c'est-à-dire des jeunes pendant la nuit, c'est-à-dire manger le plus tôt possible le soir et le plus tard possible le matin, pour avoir une micro-jeune, c'est-à-dire mettre en jeûne notre flore intestinale pendant 14 à 16 heures. Ensuite, il faut essayer d'avoir un repas très important. Le premier repas du jour, c'est le déjeuner, non pas le petit déjeuner, mais le déjeuner parce que c'est l'arrêt du jeûne, de la nuit. Le déjeuner, c'est un repas très important. Vous pouvez le manger, le prendre un peu plus tard dans la journée. Vous pouvez éventuellement sauter ce qu'on appelle le petit déjeuner et manger à 11 heures, midi, un vrai déjeuner. Ensuite, le dîner et enfin le souper, c'est-à-dire le dernier repas du jour où on va manger un produit liquide qui va nous préparer au jeûne de la nuit. Ça, c'est pour l'alimentation. Deuxième aspect, c'est pour la nuit, avoir un bon sommeil, donc éviter les écrans avant d'aller dormir qui vont perturber les rythmes circadiens. Et le troisième point, c'est en fait l'activité physique, c'est-à-dire une activité physique qui va assurer une bonne oxygénation de nos cellules, mais aussi de nos bactéries, et notamment les bactéries micro-aérobies qui sont au niveau du tube digestif, au niveau de l'intestin grêle, et qui sont là la production des neuromédiateurs. Donc 95% de la sérotonine et de la dopamine sont produites par les bactéries de notre intestin grêle. Une oxygénation profonde, c'est-à-dire que même si vous ne faites pas de sport, essayez de respirer de temps en temps, bombez le torse, évitez la pince orthomésentérique, et donc... Retrouvez la respiration du bébé, la respiration abdominale. Voilà, exactement. Très important, la respiration abdominale. En fait, en Inde, on fait la méditation, alors on imagine que la méditation, c'est se mettre en position en faisant des hommes. En réalité, la méditation en Inde, c'est un apprentissage de la respiration profonde. Troisième point, donc les pensées positives. Dernier point, les pensées positives et la relaxation. Donc éviter le stress, qui est un des facteurs majeurs pour cette dysbiose, donc cette perte de la biodiversité de la flore intestinale. Voilà, dysbiose. Donc il faut bien expliquer ce que veut dire dysbiose. Alors dysbiose, c'est encore un mot un peu savant. Dysbiose, ça veut dire la vie déséquilibrée. Donc c'est une modification de la dysbiose, de la flore intestinale, qui est induite par beaucoup de facteurs, notamment l'alcool, le stress, les antibiotiques, les médicaments, le manque d'activité physique. Et on peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans notre vente par rapport à ce qui se passe dans la nature. Par exemple, la prolifération des algues vertes sur les plages normandes sont induites par l'apport trop important de nutriments véhiculés, qui sont charriés par les rivières et les fleuves qui parcourent la Bretagne et la Normandie. Et ce sont les lisiers de porc en particulier ? Les lisiers de porc, en azote, en nitrate et en phosphore. Et tu as oublié l'hydratation. Ah oui, j'ai oublié l'hydratation, c'est ce qu'il y a de plus important. Effectivement, comme on doit arroser son jardin, il faut aussi hydrater et apporter de l'eau à ces bactéries, à ces micro-organismes, donc il faut bien boire. Et une boisson, si possible, tiède, c'est-à-dire à température ambiante, les bactéries ne supportent pas le froid. Donc évitez de boire trop froid. Buvez plutôt une eau tiède à 37 degrés, c'est-à-dire à température corporelle. Donc quand on a respecté tous ces facteurs, pour avoir une bonne hygiène de vie, de façon générale, on s'en aperçoit très vite avec le transit intestinal ? La réponse est immédiate. La réponse est très très rapide. D'ailleurs, quand on se détend, on sent tout de suite que ça marche beaucoup mieux et que finalement, on sélectionne progressivement des bactéries qui vont nous aider, qui sont vraiment nos amis. Donc plus de diarrhée, état de stress, ni de constipation. Exactement. Quels sont les deux contraires ? Pourquoi diarrhée, pourquoi constipation ? Alors, disons que la constipation peut être liée à un stress et à une contraction des sphinctères. La diarrhée, c'est peut-être une forme de réponse de notre corps à un excès de bactéries néfastes. C'est une façon de l'éliminer. Donc c'est positif, quelquefois, mais peut-être que ça devient une maladie. Bien sûr, c'est une façon d'éliminer effectivement les bactéries pathogènes. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un état inflammatoire. La contraction, effectivement. C'est pas normal. Très bien, merci.